Musique Les amis gosses, bonjour et bienvenue au pays du roi, au pays du roi des chênes. Regardez-moi ça, ce que j'ai derrière moi. Cet arbre les amis a 300 ans, 3 siècles, il mesure 25 mètres de haut, c'est un seigneur, je dirais le seigneur du règne végétal, il est totalement incroyable. Rendez-vous compte, il a connu la naissance de Louis XV, il a traversé la révolution française, les guerres, les tempêtes, je ne sais pas combien de gens sont nés, ont vécu et sont morts durant son existence alors que cet arbre était déjà depuis longtemps et est encore là longtemps après leur vie, c'est fou. Cet arbre est situé dans un pré, complètement isolé, tout seul, où il y a eu longtemps des vaches et au fil du temps il est devenu de plus en plus fameux, de plus en plus connu, à tel point qu'il y a peu, en 2019, il a obtenu le prix de l'arbre de l'année décerné par la revue Terre Sauvage. Donc ça c'est pas rien, donc je suis venu voir et honnêtement il est tout à fait exceptionnel. Venez, je vous fais la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous avoue que lorsqu'on arrive, il est très imposant mais on ne se rend pas bien compte en fait de la taille du machin, c'est complètement incroyable. Cet arbre est fou. On va s'approcher, on va passer sous sa canopée, sous ses branches qui touchent quasiment le sol et là, voilà, voilà le titan, le seigneur des lieux. Est-ce que vous avez vu cette forme ? C'est incroyable, les branches touchent quasiment le sol, le tronc est majestueux, fermement planté dans le sol, imaginez en 300 ans le nombre de tempêtes et d'orages qu'il a dû endurer, c'est tout à fait incroyable. C'est complètement fou, cet arbre est magnifique. Vraiment, vraiment très beau, il mérite vraiment son titre d'arbre de l'année, alors c'est vraiment un des arbres les plus remarquables de France, d'ailleurs il a un titre d'arbre remarquable depuis 2003, je ne sais pas décerné par quelle association ou quel organisme, mais il est tout à fait dingue. Alors il est tout à fait exceptionnel et unique aujourd'hui, quasiment, mais songez qu'autrefois, lorsque la France était recouverte d'une forêt primaire intouchée à l'époque préhistorique, bien avant les Gaulois ou les Celtes, il y avait des arbres comme ça partout dans nos forêts et il paraîtrait que nous pouvions aller de la région de Paris jusqu'à Marseille sans nécessairement toucher le sol puisque on pouvait sauter de branche en branche avec des arbres comme ça tout au long du parcours, incroyable. Alors cet arbre les amis c'est un véritable monument, à lui seul c'est un univers pour les animaux, il y a des tas de bestioles, d'animaux de passage, d'insectes, des tas de mousses et de lichens qui vivent sur ces branches qui montent très très haut là-haut. Alors il commence vraiment à être connu, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent dans le coin, d'ailleurs j'ai attendu un petit moment avant d'être tranquille pour pouvoir faire ma petite séquence et sincèrement il est épatant, moi j'adore, un arbre vraiment unique. Alors cet arbre au fil du temps il a acquis une certaine notoriété et on a commencé à lui attribuer également une certaine aura, un certain pouvoir, quand on y pense une telle longévité c'est exceptionnel, il y a quelque chose d'incroyable ici et de nombreuses personnes, beaucoup de gens viennent se réunir ici sous sa ramure pour déjà manger, pique-niquer l'été mais aussi pour des réunions un petit peu mystiques ou de méditation parce qu'il y a vraiment une ambiance très particulière et il y a quelque chose qui rayonne de ce tronc, c'est complètement unique quand on y pense. On dit aussi que toucher son écorce porterait chance, ça vous donne le droit de faire un vœu et il y a une grande chance qu'il se réalise. 50 000 abonnés, 50 000 abonnés, ça y est j'ai fait mon vœu. Alors cet arbre il a une histoire, il a poussé seul au milieu d'un grand pré où il y a eu longtemps des vaches pendant des centaines d'années et les vaches ont pris l'habitude au fil du temps de prendre le frais sous sa ramure durant la longue période de l'été et la plupart des vaches se frottaient le dos contre son tronc d'où sa forme un petit peu en diabolo comme ça, un petit peu creusé par le dos des vaches, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Les amis, quand on voit un monument végétal connu, c'est ce qu'on m'a dit. Comme ça, ça fait réfléchir sur le sens de nos petites vies d'êtres humains. 300 ans, imaginez donc. C'est complètement fou. C'est un symbole de sagesse, de longévité, de puissance également. Je suis complètement subjugué par ce monument végétal. Je me répète beaucoup mais c'est beau un arbre comme ça. Il y en a tellement peu à cause de l'homme. On a massacré la plupart de nos beaux arbres. Heureusement, celui-là, on ne risque pas de le couper. Et quand on parle du chêne et du roseau, les amis, le proverbe ou le dicton, je le mets un petit peu en doute aujourd'hui parce que quand on voit un arbre comme ça, sincèrement, il a dû en voir des tempêtes, des orages, des coups de vent. Il est toujours là, puissant et toujours en forme. C'est incroyable. Ces feuilles n'ont pas l'air d'avoir 300 ans. Alors évidemment, les amis, vous imaginez bien qu'un tel arbre au fil des saisons, c'est un véritable spectacle qui évolue sans cesse. Là, je suis venu au mois de mai, donc il est recouvert de son feuillage. C'est un dôme végétal posé dans le pré. Mais imaginez à l'automne le spectacle qu'il représente. C'est ce que m'ont dit les gens en arrivant qu'il y a vraiment des saisons, il faut venir le voir. Et l'hiver également, lorsqu'il dresse son squelette puissant dans le ciel, nous montrant toute sa grandeur et puis sa prestance. C'est un roi. C'est le roi des chênes. 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 Bon, les amis, c'est ici que s'achète cette vidéo. Je suis un petit peu dans l'ombre de l'arbre où on est très bien par cette chaude journée du mois de mai. Et je vous avoue que je ne regrette pas du tout mon déplacement. Si vous voulez le trouver, venez à Tombebœuf dans le Lot-et-Garonne. C'est l'arbre de Tombebœuf, le chêne remarquable qui est un des plus beaux arbres de France. Cherchez, vous le trouverez. En tout cas, c'est un lieu vraiment unique. Je vous conseille vraiment de venir. Par contre, respectez les lieux. Ça appartient à quelqu'un, l'endroit. Il est interdit de monter sur les branches. Il est interdit de dégrader. On vient, on regarde, on médite. Et c'est tout ce qu'on fait sous un arbre aussi respectable. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait voyager un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos aventureuses sur cette chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !